Le Frénois pour une journée de formation qui se compose le matin d'une visite guidée de l'exposition Océans et l'après-midi d'un atelier consacré à la modélisation 3D, scan 3D à la modélisation 3D. Là nous en sommes à l'étape où on voit des choses qui font naître des idées, on réfléchit ensemble, on échange et j'espère que bientôt il y aura un moment où le déclic se fera et on sera en capacité de penser une intégration de ce type d'œuvres, de ce type de démarches à la formation des enseignants et des élèves. Je travaille à Arras et je trouve intéressant, peut-être éventuellement avec les étudiants, de voir justement un lieu d'art qui pouvait intéresser mes étudiants, même si on est donc en français, les liens avec l'art, les arts numériques peuvent être intéressants à travailler avec eux. C'est intéressant de travailler avec justement les futurs enseignants pour leur montrer comment travailler des compétences en français, d'écriture, d'oral, à partir d'œuvres artistiques qui soient à la fois anciennes mais aussi contemporaines. Ça permet aussi de faire découvrir aux futurs collégiens, lycéens, ou élèves d'école primaire, des lieux différents dans lesquels ils vont pouvoir découvrir aussi l'art contemporain. C'était l'occasion de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout, déjà le lieu. Et puis une exposition qui mêle science et art, c'est toujours intéressant et ça me permet de découvrir des choses. Je suis toujours curieux de découvrir de nouvelles choses. Quand on voit des expositions comme ça, ça donne toujours des idées parce que le côté artistique, on a tous un côté artiste en soi, même si on ne le connaît pas, on pourrait tous réussir à le développer. Et ils mettent quelque chose de scientifique avec un vrai fond derrière, oui, oui, ça donne envie soit de mettre en place des ateliers ou des expos un peu de la même manière, artistique, scientifique qui délivre un message, soit de pousser les gens à venir dans des ateliers pour créer une exposition ou leur faire participer à une activité dans ce genre-là. C'est toujours un enchantement, une découverte. On est d'abord très, très bien accueillis ici au Frénois. Et puis voilà, c'est toujours un moment assez spécial parce que finalement, il y en a relativement rarement dans notre métier d'émerveillement et de réception comme ça, d'émotions, de sensations, en même temps qu'on réfléchit toutes et tous un peu en même temps à tiens, qu'est-ce que, voilà, quelle piste ça pourrait donner. Mais avant tout, c'est une immersion un petit peu dans quelque chose d'autre. Et c'est aussi une des raisons qui me fait dire qu'il faudra un peu de temps peut-être pour qu'on aboutisse. Mais il faut prendre ce temps, ce temps du contact, de l'immersion, du contact avec des œuvres. C'est ce qui est important. 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 C'est ce qui est important.